Soleil, plages et palmiers, Zhuhai, sur la côte sud de la Chine, est un lieu touristique populaire. Il a été en mesure de réduire au minimum les dommages causés par les typhons d'été et de récupérer rapidement. C'est ici l'une des côtes les plus populaires de Zhuhai. C'est certainement un endroit agréable pour se promener ou s'amuser. Comme vous pouvez le voir sur mon côté gauche, la côte est couverte de rochers, et sur mon côté droit, d'une plage dorée. Ces roches ont été entassées et colonisées d'huîtres pour briser les vagues. Des rochers comme celui-ci ont été étalés le long du littoral pour créer ce qu'on appelle une ville résiliente qui peut résister aux typhons et aux autres chocs. Nous avons constaté que l'inondation est vraiment due aux marées de tempête, mais la solution n'est pas de construire un pont surélevé. Nous avons plutôt construit des roches à huîtres, ce qui peut ralentir l'énergie des vagues et créer un micro-habitat. Le concept d'utiliser la nature plutôt que de construire des infrastructures grises pour résoudre les problèmes de la ville est appelé des solutions basées sur la nature. Il a été développé pour la première fois dans les années 80 en Europe et il a été introduit à Zhuhai via une plateforme appelée Lien Sino-Européen pour des villes écologiques, ou IC-Link, qui vise à présenter des expériences européennes à la Chine pour lutter contre le changement climatique et parvenir à une société à faible émission de carbone. La création de plages et de jardins en bord de mer est également basée sur cette idée. La côte de Zhuhai n'avait ni plage ni sable. Ce n'est que des rochers et de la boue. Ce magnifique paysage a été créé avec un remplissage de sable. Et la plage peut aussi servir de zone tampon pour freiner la forte énergie des vagues les jours de tempête. Les travaux sont toujours en cours. Elle affirme que les plages ne sont qu'une partie d'un ensemble de mesures. Vous pouvez voir que les voies de circulation sont un peu plus hautes que la plage et que la communauté résidentielle est la plus élevée. Ensemble, ils forment les trois lignes de défense pour répondre à différents niveaux de tempête et de typhons. Des experts disent que cette coopération avec l'Europe pour la construction d'une ville résiliente s'est avérée efficace. EC-Link a donné à Zhuhai un concept totalement nouveau pour son développement. Mais du concept à la mise en œuvre, il y a un fossé. Mais heureusement, nous rattrapons notre retard et nous innovons aussi. Che Nian dit que la coopération a également sensibilisé à la prévention de futurs risques naturels et c'est ce qui compte le plus.